Bon, le Red Sporting a réalisé peu ou prou le match parfait ce soir, très réaliste dans les derniers gestes, avec un très bon gardien. Le match parfait n'existe pas, je trouve qu'on a fait un match solide, solide dans beaucoup de domaines. On s'est quand même créé encore beaucoup de situations, dans le premier quart d'heure on doit pouvoir ouvrir la marque, dans les 10 premières minutes, on a des occasions, on a des situations. Je pense qu'à juste titre, on doit être récompensé en ouvrant la marque, on a créé que ce soit une situation arrêtée, mais Kylian est en confiance en ce moment là-dessus. On a très peu concédé d'occasion, on savait qu'ils étaient dangereux dans le domaine aérien, quand ils amenaient le ballon dans la surface ils pouvaient être dangereux, on a relativement bien maîtrisé cet aspect du jeu. Et puis après pour le reste, c'était bien dans l'ensemble, solide, appliqué et sérieux. Le tournant peut-être, c'est l'arrêt de Johnny Placid, juste avant votre ouverture du score sur le coup de pied arrêté rue Thénois. Celui-là, l'arrêt fait du bien à ce moment-là du match. On savait qu'ils étaient performants sur les situations arrêtées, c'est très bien frappé par Boissier, ils ont de la taille, ils mettaient toujours le ballon dans la bonne zone. Effectivement, Johnny nous a fait un arrêt important. Il est très peu sollicité quand on regarde les matchs, mais il a toujours un ou deux arrêts qu'il remet toujours, qu'il laisse l'équipe toujours dans son schéma. Après, tout le monde a toujours très investi, je trouvais dans les courses. On fait beaucoup de courses vers l'avant, on propose toujours des choses, je pense que c'est pénible pour les adversaires. C'est bien de dire que tout le monde a jugé cette mauvaise passe entre guillemets. En fait, je trouve qu'on retrouve un peu de fraîcheur, de la lancie. Après, ça demande confirmation, bien sûr, samedi prochain à domicile contre Nîmes, qui sont des matchs compliqués, parce que des équipes qui ont perdu, qui jouent le match et qui ont besoin de points. Donc, et encore, on voit ce soir que voilà, les résultats pas surprenants, mais ça gagne. Ça gagne, le Sporting a 38 points, vous restez huitième, mais c'est tellement serré que tout est encore possible, réalisable. Mais bon, la saison, on le sait. Non, mais il reste 13 matchs. Je vous ai dit avant celui-ci, on ferait le point après 4 matchs, sachant qu'on sortait trois fois, donc on va recevoir Nîmes, on va se déplacer à Valenciennes et au PFC. Et après ces 4 matchs, il restera 10 journées. Voilà, alors on verra bien à ce moment où on en est. En fait, il faut emmagasiner le maximum de points dans ces 3 matchs qui vont arriver. Et puis après, on sait, de toute façon, dans les 10 dernières journées, il se passe toujours des choses. Vous vous êtes fixé un objectif à court terme, peut-être, sur les 3 derniers matchs avant la trêve ? Non, mais l'objectif, c'était celui-ci, surtout le match de Nîmes. Et puis, en fait, on veut vite dépasser la barre des 40 points. C'est ça l'objectif en tout premier. Et puis après, on verra bien, c'est bien aujourd'hui d'être à 38. On loue la bonne saison de Grenoble, ils ont fait une bonne saison, mais aujourd'hui, on a le même nombre de points. Voilà, il y a des constats aussi et on est dans la première partie. C'est bon ? Merci. Merci beaucoup.